Je viens d'écouter sur Radio Notre-Dame, à quelle heure est-il ? Il est midi et demi, vous pouvez retrouver l'émission en ce 15 novembre ou 16 novembre 2021. On nous dit que le royaume d'Israël n'existe plus depuis 587 avant notre ère. C'est invraisemblable. Le royaume d'Israël a été détruit en 722 avant notre ère. En 587 avant notre ère, ce n'est plus le royaume d'Israël qui est détruit, c'est le royaume de Judée. Donc vous voyez bien à quel point on mélange tout. Israël, la Judée, c'est pareil. Alors il y a une espèce d'anachronisme absolument extraordinaire, parce qu'effectivement par la suite, il est possible qu'on ait parlé d'Israël pour désigner cette région-là, notamment dans le Talmud. Mais à l'époque de la destruction de Jérusalem, on ne parlait certainement pas de la destruction d'Israël. Israël était détruit depuis longtemps et en plus Israël, ce n'était pas la Judée. C'était l'ennemi, c'était l'adversaire. D'où les injonctions des prophètes contre Israël, écoute Israël. C'est une injonction contre les gens d'Israël et non pas à l'intention des Judéens. Donc il y a cette anachronisme. Alors vous me direz, ce n'est pas très important l'anachronisme, au fond, qu'on appelle comme ceci ou comme cela, c'est sans conséquence. À mon avis, c'est tout à fait erroné. D'ailleurs, dans les évangiles, est-ce qu'on ne dit pas « je suis venu pour les progrès perdus d'Israël » ? Alors certains comprennent que ça veut dire « je suis venu pour les Juifs ». Non, il n'est pas venu pour les Juifs. Et c'est pour cela qu'il va plutôt dans le nord du pays, qui est celui du royaume d'Israël et de ceux qui ont vécu. Donc il y a déjà un contresens même sur la mission de Jésus. Jésus, il était là pour réconcilier, comme le voulaient les prophètes, comme l'avaient annoncé les prophètes, réconcilié la maison d'Israël, Beth Israël, et la maison de Juda, Beth Youda. Donc on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et par conséquent, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les chrétiens, les premiers chrétiens, étaient censés être les brebis perdus d'Israël. C'est comme ça qu'ils voulaient les réintégrer. Ce n'étaient pas les païens, de toute façon.